Bonjour à tous amis sorciers, bonnes d'aujourd'hui, c'est Revoir Ségacy pour la suite de notre aventure magique. Je suis vraiment très content de vous retrouver avec mon jeune apprenti qui a récupéré sa belle chevelure. Et oui, j'ai fait un sort réparo, ça a tout repoussé. Non, je déconne, je suis retourné bien sûr après Ola. Allez, petit café. Et j'ai payé 20 pièces pour retrouver ma coupe d'avant avec également la petite cicatrice sur le sourcil qui lui va vraiment très bien. J'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup d'antichauve dans les commentaires. Je vous aime quand même. Allez, on continue la quête principale, donc parlez à Sébastien. Alors je vous relis quand même le speech. Pour accéder à la réserve, je vais devoir convaincre Sébastien Palot, qu'on voit beaucoup en ce moment, de me dire comment faire. Il n'est jamais très loin de la salle de défense contre les forces du mal. Je devrais aller voir. Et en tout cas, merci à tous parce que la première vidéo sur le jeu a été en top 2 tendance globale derrière un certain Squeezie. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est jamais arrivé. C'est une première, donc je tenais encore une fois à vous remercier pour tout le soutien, les likes, les nombreux commentaires, les retours. Incroyable. Sébastien, te voilà. Te voilà. Tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé aux Trois-Balets. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je lui en parle ? On fait attention. C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis, je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors, pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Figg dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, d'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire. Madame Scrib n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bon terme. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Je sens la phase d'infiltration. Retrouvez Sébastien dans le hall central de nuit. Je pense qu'on y est. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits. Faisons un essai. C'est bon ça. On va devoir se faufiler. Désillusion. Ok, donc on apprend le sortilège. Comme d'hab. On utilise le stick et on appuie sur les bonnes touches. Sans se faire rattraper bien sûr. Par la lumière rouge terrifiante. Par contre, je risque de manquer de raccourcis, non ? Moi, je n'en ai plus. Tu me diras, c'était déjà le cas. Alors, utiliser sortilège de désillusion vous évite d'être détecté dans les zones interdites. Et on remarque effectivement qu'on n'est pas totalement transparent. Enfin, heureusement, sinon on ne pourrait pas se diriger. Ce serait compliqué. Ok, donc, voyons voir. Qu'est-ce que j'enlève ? Je vais mettre donc des illusions à la place. Bah écoutez, pour l'instant, de réparos. C'est la même couleur, je trouve ça cool. Tiens, viens par là toi. Hop, je récupère une petite page. Il y en a un peu de partout, de ces pages. Donc effectivement, il faut un petit peu ouvrir les gobilles. On descend. Attends, il y a un point rouge, ouais. Les adversaires proches, donc les triangles rouges, repéreront, puis enquêteront sur un comportement suspect. D'accord, ça passe au jaune, puis après au rouge, comme d'hab. Si vous vous faites arrêter par une figure d'autorité, cela signera l'échec de la mission. Très bien. Et bien, elle est directement transparent. Silencieux comme la mort. Silencieux comme la mort. Attention, ne te rapproche pas trop parce qu'on n'est pas totalement transparent. Ce n'est pas aussi puissant, ils l'ont dit, qu'une cape d'invisibilité. Comme celle qu'on peut voir dans les films. Alors, utiliser. Oh, de jolies sirènes. Ah, ne serait-ce pas pour les attirer. Peut-être. J'ai l'impression que ça ne marche pas tellement. Alors, il faut que j'aille là-bas. Tu vois la porte. Mais, j'avoue que je m'inquiète un petit peu parce qu'ils sont tous les deux devant. En plus, ça regarde en l'air. On ne sait pas comment ils vont réagir. Attends, si je la réactive. Admettons. Non, non, ça n'attire personne. D'accord. Lui, il s'en va. Écoute, je pense qu'on peut tenter le coup. Allons-y. Je m'infiltre. Tout doucement. Ok, c'est bon. Impeccable. Petit chargement. La bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. D'accord, là-bas. Oh, non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profite-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Hé, pourquoi il nous faut une clé ? Il n'y a pas un sort pour ça ? Allô, Mora ? C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou. Il ne reste donc plus que cette clé. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer et je tiens toujours parole. Crois-moi. C'est pas un serpentard pour rien. Eh bien, allez. Rebolote. C'était moins une. Attention. On va faire le tour un petit peu de la table. Ah mais non, il va faire un bruit, attends. Oh là là. Par où est-ce qu'elle va passer ? Eh bien, je pense que j'ai mal guillé. Non, c'est bon. Ok. Je reste de ce côté. Je récupère vite fait la clé. Ok, c'est bon, nickel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, oui, non. C'est pas tellement le moment, tu vois. Je vais pas vous mentir que je veux vite partir. Ok, ça va. Si on reste assez éloigné, il n'y a aucun risque. Attends. Contourne un peu plus. Tiens, carrément, je fais le tour de la grande table. Je la regarde. C'est bon. Ça n'a pas été si difficile, finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Ouais, tout va bien. Alors, on va faire un petit peu de rébellion. Parce qu'effectivement, on peut trouver éventuellement des coffres, tu vois, des secrets, dans les différentes zones. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. La bine fait pas le moine, comme on dit. Ça, c'est bien vrai. Alors, attention, j'ai un petit point rouge pas loin. Utilisez le lancer de base. En mode caché pour leurrer les figures d'autorité et les ennemis à un endroit précis. D'accord. Le mode de visée. LT permet un tir plus précis et révèle des cibles additionnelles. Intéressant. Admettons. D'accord, là, il y a un livre. Attends, je fais un petit rébellion. Je peux pas interagir avec. Pas du tout. Ah, on peut tirer là-dessus. Je pense. Voilà, tu le fais tomber et tu remarques avec Reveglio, tu vois les ennemis. On y va. C'est une page que j'ai vue. Ok, on est passé. Ouh, de l'autre côté. C'est pas évident. Alors, à ton avis, est-ce qu'on peut rusher directement ? Ouais, j'ai bien l'impression qu'il est parti de l'autre côté. On y va. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. C'est quoi cette petite mimine prisonnière ? Reveillon. Je peux faire un truc avec ? Eh bien, pas du tout. Oh, mais que vois-je ? On dirait encore ? Qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blainet à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Oh, 500 pièces. Joli, hein ? Alors, les coffres avec un œil, très très intéressant. Alors, est-ce que je peux éventuellement retirer mon sortilège ? Parce que là, il n'y a personne. Et je peux de nouveau courir. Mais bon, je pense qu'on va rester comme ça. C'est plus prudent. Oui, Seb, j'ai compris. Je fais bien. Ok. Alors, face de jeu assez lente. C'est normal, il faut être discret. Tiens, bah regarde. Les statues avec la boule, comme ça. On m'a dit qu'effectivement... Oh, il y a pas mal de choses intéressantes. On m'a dit qu'effectivement, il fallait faire les vieux sauts. Regarde, on va le faire directement sur la boule. Voilà. Et ça nous offre... Regardez, une petite page du guide du sorcier. Je prends. Et forcément, on gagne un petit peu en expérience. Quelques interactions qui, par contre, elles, sont totalement inutiles, futiles. C'est un coffre, ça, non ? Ouais. Ça, je prends. Collection mise à jour. Nathée rouge. Qui est-ce qu'on a, là ? Sébastien Pallot, en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Yves n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Ah, maudit pivs ! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satanien esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Oui, moi aussi. Mais je vais devoir rechanger de raccourci. Donc, l'idée serait peut-être de mettre ceci par exemple sur B. Et de mettre Réparo. C'est bien lui. Non, c'est Lumos, ça, pardon. Et de mettre Réparo en dessous, comme c'était le cas avant. Réparo. On remet ça en place. Ah oui, c'est ce qu'on avait vu au-dessus. D'accord. C'était son accroche. Trouver le secret caché dans la réserve. Ça, on a compris. On peut faire tourner chaque globe. Il y a un coffre. Il y a un peu partout. Alors, on a récupéré quelques accessoires. On verra ça après la mission. Pour l'instant, on reste au focus, si vous le voulez bien. Un escalier qui descend. Alors, est-ce que je dois me remettre en invisible ? Je ne sais pas. De toute façon, comme ça, on descend doucement. Disons que c'est plus prudent. Une salle mystérieuse. Et vous l'avez compris, nous sommes interdits d'accès par ici. Je pense qu'on n'est plus obligé de rester invisible. Ça dévoile une porte. Intéressant tout ça. Petit réveil y a haut. Il n'y a rien à récupérer. Tiens, il y a un coffre. Vachement pratique ce sort, n'empêche. J'ai eu un turban à motif. Il y aura un autre coffre aussi en dessous. Si je passe de ce côté, ça marche ? Non. Ah, le gangster. Ok, il y a un autre portail apparemment. Le coffre, il n'est plus bas, je crois. Ouais. Je n'ai pas envie de les louper. Surtout que ça rapporte, on l'a vu avant, 500 pièces pour les coffres. Avec un oeil. Bon, là, ce n'est pas le cas. Mais il est joli aussi, celui-là. Écharpe à frange en grenache pourprin. Ouais, sympa. Rhin d'autre, c'est bon ? Ok. Où peut-elle bien mener ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Le secret de l'antichambre. L'antichambre de l'enfer. Et comment je fais pour continuer ? Un petit réparo ? Un petit peu comme ce qu'on avait vu au début ? Eh bien, pas du tout. D'accord. Ah, peut-être se mettre... Invisible. Non. Non, ce n'est rien à voir. D'accord. On doit réveiller la rune. Ah, pardon. Faut cibler, non, peut-être ? Ou alors avec les vieux sauts. Ah non, c'est bon. On tire juste dessus. Très bien. Ah, on découvre, hein. C'est ça aussi. Le grand plaisir du jeu, c'est la découverte. Oula, ça sent les méchants, par contre. Allez, c'est parti. Magie ancienne. Hop là. Attaque spéciale. Joli. Et un petit succès. Le charme de l'ancien. C'est vrai, hein. Hop là. Gros dégâts. Alors ça, les attaques spéciales, effectivement, on a deux barres bleues, vous le voyez. Au-dessus de la barre de vie. Plutôt cool, hein. Hop. Prends ça, on s'est entraîné avec le troll, effectivement, après au large. Je ne l'ai pas vu venir, lui, derrière. Petit malin. Tiens, mange ça. Oh. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en parant ou en subissant des dégâts. Les enchaînements de plus de 10 coups généreront des bonus de magie ancienne. Récupérez-les pour remplir votre jauge. D'accord, les trucs bleus là. Votre jauge de magie ancienne est récupérée. Une petite quantité de santé. D'accord. Lorsqu'au moins un segment de votre jauge de magie ancienne est plein, vous pouvez utiliser des attaques de magie anciennes aux effets dévastateurs, infligeant d'énormes dégâts et brisant les charmes du bouclier. Appuyez sur LB puis CRB lorsque le message apparaît au-dessus de la tête d'un ennemi. D'accord. Bah c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai vite saisi. Réveilio. Rien là-dedans. On continue. Ah, il y a un truc bleu en bas là. En tout cas les combats sont vraiment cool. D'accord, tu veux bien le cibler s'il te plaît ? D'accord. Ah mais c'est qu'en fait l'ennemi n'était pas... Stupéfix. Le contre. Magnifique. L'ennemi n'était pas encore révélé en fait. Pareil, Stupéfix. J'en vais sur le même. Là on l'a tué relativement de manière classique. Sentinelle de pensines. Ouais, vraiment le jeu est génial. Attends, si je tente, Incendue. Pour lui je pense que ça ne lui fait pas grand chose. On ne cherche pas. On reste sur du classique. Voilà. Et je recharge au fur et à mesure effectivement ma jauge de ma géantcienne. Comment je suis pour traverser ? Il y a un truc à tirer non peut-être ? Ici ? Non ? Tu ne penses pas ? Étrange. Les deux en même temps peut-être ? Eh bien, je ne sais pas. Il y a peut-être un moyen effectivement d'y avoir accès. Mais je n'ai aucune idée de comment. C'est assez relou. Et je pense que dans le jeu, voilà, on n'a pas encore accès bien sûr à toutes les magies. Donc forcément, on ne pourra pas tout choper. Allez. On avance. Waouh. Waouh. Alors là, trop fort. Alors là, vraiment très très fort. Allez, dépêche-toi. Maintenant. Let's go. Ouais, c'est bon. C'était bien ça. Des fois, il ne faut pas aller chercher bien loin. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ? D'ailleurs, attends, je vais réorganiser un tout petit peu mes sorts. Je vais mettre l'humos là-haut. Je vais mettre le feu en bas. Et donc réparo, pour l'instant, je n'en ai pas forcément l'utilité pendant les quêtes. Bon, hormis quand effectivement, il y a des objets à remonter, à réparer. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc là-haut. Même chose. Ça vient à l'envers. Ouais, pareil. On va devoir se grouiller. Dépêche-toi. J'y suis presque. Ah mais non. Il faut que je fasse attention. Pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il faut... Retirer dessus. C'est pas ça l'histoire ? Si, d'accord. Fallait bien tomber une fois quand même. Sinon, c'est pas drôle. Ok. Des gants ivoire fabriqués par un elfe. Super. Une potion Wiggenfeld. Et là, de nouveaux gardes. D'ailleurs, ça me fait penser oui et non pour les sorts. Parce que j'aimerais bien avoir les vieux sauts. Ouais, ouais. De toute façon, l'invisibilité, pour l'instant, je n'en avais plus besoin. Donc, on tente ça. Et c'est vrai que les gardes, on peut les soulever. Ils sont vachement nombreux, là. C'est inquiétant. Allez, je te soulève. Comme ça, en plus, ils ne peuvent plus attaquer. En attendant, c'est vachement cool. Le contre. Hop là. Magie ancienne. Oh là, il faut se tirer, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Il me semblait. Prends ça. Bon appétit, baby. Comme dirait l'autre. Nickel. J'ai oublié. Alors, au début, effectivement, parce que là, on n'a pour l'instant pas fait tant de combats. Comme ça, soyons honnêtes. Bah, pour l'instant, c'est vrai que c'est tout de même quelque chose d'un petit peu nouveau à chaque fois, quoi. On apprend au fur et à mesure, tu vois. Magie ancienne. Voilà. Disons qu'on profine nos connaissances. Oh, ça rebondit, il est tombé. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Ok. Je te soulève. Et les combos, voilà, qu'on a appris justement pendant l'entraînement. Axio pour l'attirer vers toi. Très bien. On a également Incendio. Bon, pour lui, ça ne fait rien, je pense. Pour le coup, le système de combat, il est vraiment très cool. C'est bon ? Hey, j'ai fait un carnage. C'est très accessible et vraiment agréable à jouer. Donc, même quelqu'un qui n'est pas fan de l'univers Harry Potter, je pense qu'il peut apprécier le jeu vraiment. Ce n'est qu'un livre. C'est un livre-pisseur. C'est un livre-pisseur. C'est un livre-pisseur. C'est un livre-pisseur. Un livre-pisseur. Un livre-pisseur. N'est pasädante. Kurose-pa Submit. Vous vouliez me voir ? Directrice Fitzgerald, professeur Rackham ? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival ? Professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je... je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien ! Vous êtes encore arrodé dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Cela étant dit, Pius m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Ça, c'est un pote. Chapeau, franchement. On aurait pu en douter. Les secrets et les réserves de la bibliothèque. Il y avait un choix, effectivement, dans les réponses. On aurait pu lui dire autre chose. Plus 25 PV. On est passé niveau 6. Eh, merci Seb. Franchement. Ah, par contre, il n'a pas envie de causer, j'ai l'impression. Ouais, il a l'air plutôt déçu. Retourné dans la salle de classe du professeur Fig. Allez, on retrouve le prof dans sa salle de cours. Normalement. C'était sympa, cette phase de jeu. Ah. Quête commencée, Tom et Tribulation. Vous n'êtes pas sérieux ? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel ? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir. Mais avant, montrez-le-moi. Oh ! Oh non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là. Sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine ? Dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs, et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh ! Ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de M. Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Évidemment. En plus, comme Seb, il fait preuve de loyauté. Terminé des quêtes principales, c'est bien. Niveau 6, quasiment 7. 260 points d'exp. Ah ouais, ça rapporte beaucoup. Eh bien écoutez, normalement, on devrait aller maintenant en cours de potions. On a vu le prof juste avant en plus. Il est temps de montrer tes talents de dueliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. D'accord. Nathie vous a envoyé un Ibo Express vous demandant de la retrouver à Campolar en bas un hameau. D'accord. On peut voir la carte. Où est-ce que c'est ? Ouais, alors nous, la mission principale, apparemment, c'est la botanique. Yes, après, je pense qu'on peut choisir, non ? Attends, mais je suis obligé d'aller quelque part. Ah oui, pardon. Carte du monde. J'avais pas vu. Oh, voici la carte du monde. La majorité de la carte est ouverte et couverte de brouillard et vous ne pouvez en voir qu'une petite partie. D'accord. Les hameaux sont de petites communautés que vous trouverez partout dans le monde. Dans les hameaux, vous trouverez de nouveaux marchands, yeah, des flammes de cheminettes, des quêtes annexes, des quêtes annexes et des objets à collectionner. D'accord. C'est compris. Au fil de vos explorations, le brouillard qui recouvre votre carte se dissipera et révélera de nouvelles opportunités comme des hameaux, des cachots, des campements, de bandits et bien plus encore. Le jeu s'ouvre au fur et à mesure. m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés puis venez me voir dans ma salle de classe. D'accord. Deux nouveaux devoirs. Il y a plein, plein de choses. Donc, des missions principales, il y en a deux et également des choses annexes. Enfin, qui ne sont pas tellement annexes parce que les devoirs sont obligatoires. Expelliarmus. Ah oui, direct, il faut le faire. Réussir à esquiver les attaqués ennemis en effectuant des roulades. On va récupérer l'écharpe. Voilà. Terminer quatre devoirs. Ensemble du premier de la classe. Donc, pas encore. Ça, je peux le choper. Les gants. Ça aussi, la cape parce qu'on a fini quatre quêtes principales. Très, très bien. Et là, il faut en faire six. D'accord. Il y en manque plus que deux. Il me semble que ça va avec la cape, non ? Ouais, ouais, ouais. Cape légendaire. Tenue renforcée légendaire. Vivement. Ça, je le prends également. C'est des lunettes. Et là, quête annexe. Un sur six de relation. D'accord. On va changer un petit peu le visuel de notre perso, si possible. Voyons voir. Donc, les gants. Éventuellement, je peux mettre ça. Bon, je ne sais pas si c'est exceptionnel. Mais en tout cas, par contre, ça a un effet, non ? Ah oui, six en offensif. Donc, tu es obligé, effectivement, de mettre des équipements pour augmenter les valeurs de ton perso. On est à 300 en termes de PV. Lunettes. Est-ce que ça fait quelque chose ? Défense, 8. Ah ouais, donc, il faut changer. Par contre, ce n'est pas la classe. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas ouf. Mais plus 8 en défense. Donc, on le prend. Couvre-chef, qu'est-ce qu'on a ? 5 en défense. D'accord. Donc, c'est l'un ou l'autre. Casquette Renaissance. Ouais. Ou alors celui-là. On va rester sur la casquette. Ouais, il y a un style avec la plume-plume. Bah oui. Couvre-chef, accessoire de coup maintenant. Écharpe, je suppose, ouais, qu'on a récupéré. 8 en offensif. Voilà. Bon, on commence à le déguiser un petit peu. Ce n'est pas forcément la totale classe pour l'instant. Mais ça va venir. Là, effectivement, on est toujours en 5 en offensif. Par contre, celle-là, tu vois, on pouvait effectivement... En plus, ça va plutôt bien avec l'écharpe, même s'il y a un peu trop de rouge. On peut apparemment y mettre des accessoires. Donc, on verra après. Ça par contre, non, parce que c'est une tenue niveau 1. Ça ne fonctionne pas. Téléporter juste à côté. C'est parfait. Alors, attends, il y avait une statue, il me semble, avec la boule. Voilà. Les vieux sauts. Donne-moi la petite page. Comme ça, c'est fait. Je vais essayer de ne pas trop les louper quand on passe à côté. Bon, évidemment, je ne focus pas dessus. Allez, on va parler à Lucan. On a beaucoup de choses à faire. Alors, bonjour Lucan, tout est prêt pour la dernière manche de joute magique ? Alors, est-ce qu'on fait le mannequin ou la joute magique d'abord ? La joute. Bonjour Lucan, tout est prêt pour la dernière manche de joute magique ? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire ? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui, avec Natty. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Toujours être positif. Même si pour vous, il n'y a aucun espoir. Brisez les boucliers rouges avec des sortilèges de dégâts, d'accord, comme Incendio, les sortilèges de feu, le verrouillage au chemin de suivre les ennemis sans viser, utiliser le stick pour changer de cible lors d'un verrouillage. D'accord, on fait comme on veut. C'est parti. Ah d'accord, ah oui, chaque couleur quoi. Ça va être tendu. Allez, directement. Incendio. Ah, c'est compliqué par contre. Ah, tiens, il faut piller sur X pour redescendre. C'est marrant ça. Ok. Enchaîne un petit peu. Le contre. Impec. Et tu l'enchaînes dans les airs. C'est trop, trop bien. Il faut avoir des réflexes en béton par contre. C'est assez dingue. Le Stupéfix, c'est un clé Brisa garde tout de même. Cool. C'est bon. Il y est passé. Viens par là, toi. Axio, parfaitement lancé. Dans le bon timing. Aïe. J'ai oublié. Je brûle. C'est pas grave. Toi aussi, il brûle. Tiens. Ah oui, c'est vrai qu'on a la magie ancienne aussi. Cadeau. J'ai subi un peu de dégâts, mais ça va le faire. Alors, est-ce qu'on a envie de perdre la vie automatiquement après ? Je sais pas. Axio, viens par là. Tu remarques que l'écran devient un peu gris. Et voilà, victoire. Joli, hein ? Il y avait un peu de concurrence. Quelle victoire incroyable ! Tu as gagné le tournoi. Ce n'est pas grand-chose. Tu n'as encore rien vu. Si les meilleurs duélistes de l'école ne te suffisent pas, tu devrais peut-être envisager d'être transféré à Durmstrang. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Dis-moi que la récompense, c'est un nouveau chapeau parce que là, j'ai un look d'enfer. Jout magique, mange 3, 4 terminés. Quête annexe, 2 sur 6. Devoir du prof est 4. Ouais, bah écoutez, on passe à ça. Réussir à esquiver les attaqués ennemis en infection des roulades. Ok, je pense qu'on peut le faire peut-être ici avec l'entraînement. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira ? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. C'est d'accord. Alors, ouais, Axio, et les vieux sauts. Réussis. Lancer les vieux sauts, effectuer un lancer de base trois fois, puis Axio, Incendio, on va enchaînement. Ok. Suivant. Ouais, je vois. Un, deux, trois, tac, Incendio. C'est tellement stylé les combos. Après, réussir à le refaire en combat, c'est encore autre chose. Attends, il faut que ça se recharge un petit peu, deux secondes. C'est bon. Commence à être un peu loin, le monsieur. T'imagines un petit peu ? Oh là là ! Les combos qu'on peut faire dans le jeu quand on va tout maîtriser, ça va être insane. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. C'était seulement un mannequin d'entraînement. C'est vrai, mais il était difficile à battre celui-là. Crois-moi. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer un duel. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi. Continue comme ça. Alors, c'est bien gentil, mais je n'ai pas réussi par contre à faire la mission secondaire, non ? Entraînement aux enchaînements de sorts. Alors, si, j'en ai fait une, mais pas celle du prof. Il ne me semble pas. On passe niveau 7. Plus 25 PV. Impeccable. Notre vie augmente. Automatiquement, deux temps à autre quand on monte en niveau. Et donc, je pense qu'on va faire un peu de principal quand même. Il ne faut pas déconner. Mais, il nous reste ça encore. Ah, mais si, l'ancien Cendio, c'est des ennemis 5 sur 5. Donc, ça, au moins, c'est validé. Et par contre, esquiver les attaques ennemis en effectuant des roulades. Ça, par contre, il faudra faire des combats à l'extérieur. Ok, donc, je pense que ça va se faire tout seul. Il n'y a pas de problème au fur et à mesure des missions. Donc, écoutez, je pense qu'on va partir niveau 4, niveau 3, du coup, cours de botanique. On fait le plus facile en premier. D'ailleurs, on a largement le niveau. Je dois assister au cours de botanique dispensé par le professeur Bulbile dans les serres. Allez, en cours de botanique. C'est parti. C'est magnifique, quand même, Poudlard. Ah, il n'y a pas à dire. Et quelle ambiance. Bon, ce chapeau, par contre, on n'en parle pas. Allez, je me dirige avec mon GPS. Direction les serres pour le cours de botanique. Après, on ira en cours de potion. Du coup, c'est les deux missions principales. Les cours, en général, que je trouve assez... assez courts, en l'occurrence. Tiens, nouvelle femme de cheminette. Super. Et allons-y. Est-ce qu'elle fait encore pousser des oignons piquants ? Bonjour, professeur Bulbile. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantements et d'excitations. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bug au sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise. Voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les brilles et la tire fermement. C'était chante ! Placez tout le monde raccord dans un nouveau combo et tapoutez le perreau ! Ah d'accord. Acoustique ! Mais quelle horreur ! On dirait un gros radis. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Préparons ! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu ? Très beau travail, tout le monde. Ah, le jouet joue quand même sur la nostalgie, hein. La tâche suivante consistera à planter du dictam à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. C'est moi ou Seb ? Il me tire un peu la tronche. Oui, professeur ? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Aulard. Vous les avez trouvés au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Trop aimable. J'ai ma table. Alors, où est-ce qu'elle se trouve ? Par là. Petite jardinière. Table de rempotage débloquée, nouvel objet, ouais. Planter les graines. Alors, dictam. Durée de croissance 10 minutes. Taille de la plante, petite plante. J'ai que ça pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Le reste, achat auprès de... Voilà. Faudra les acheter. Une plante médicinale dont les feuilles sont utilisées pour préparer la potion Wiggenveld. C'est bien. Les graines de dictam sont en vente aux navets magiques et peuvent être plantées dans des pots de n'importe quelle taille. Souplesse 5. Ah, c'est bien ça. Très très bien. On peut vider le pot. Ouais. Beau travail. Une fois récolté, votre dictam pourra être utilisé dans une potion Wiggenveld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente. Le chou-mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, M. Prouet, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Je déteste les choux et encore plus ils ont des dents. Salut. Tu es allé après Olar l'autre jour, non ? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon ? Oh, ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Ah ! Euh... Eh bien... Nous y sommes. Le royaume du chou-mordeur de Chine. Vas-y ! Attrape un de ces choux. Fais juste attention à tes doigts. J'ai failli perdre un pouce une fois. Ne t'en fais pas. Madame Blayney m'a rafistolé. Mais... Ce n'était pas une partie de plaisir. Euh... C'est vrai que comme ça j'ai pas très confiance. Tu vois ce mannequin ? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Attends, je récupère tout et j'arrive. Voilà... Et donc, faut que je lance à ce machin. Maintenez le baie et appuyez sur pour ouvrir la roue des outils. Ah, d'accord. Et assigner les choux-mordeurs de Chine. Donc c'est ça. Très bien. Et comment j'assigne ? Relâcher pour équiper. D'accord. Je suis équipé là ? Appuyez ensuite sur LB pour utiliser les outils assignés. D'accord. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnommage. Mais ils ont détruit... C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux-mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais... imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. Crois-moi, Léandre. C'est ce que j'imagine depuis le début. Vraiment ? Oui, je prends mon temps. Je vais récupérer un maximum de choses. Je vole absolument tout. Tiens, si je fais un petit réveilio, est-ce que ça me manque justement les plantes que je peux récupérer ? Ça ne m'est pas en surveillance, mais en même temps, je pense que j'ai tout pris. Là, il y a un verrou. On ne peut pas ouvrir parce que pour l'instant, on ne peut pas crocheter les serrures. On ne peut que trouver une clé éventuellement. Ah ouais. Je m'y plais dans ce monde. Ouais, c'est pour ça que je ne sors pas de chez moi. Pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon ? Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolé pour vous, monsieur... J'ai pris soin des choux-mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. En fait, moi, je suis dans le caractère mi-serpentard, mi-griffondor, mi-serre d'aigle et mi-poufsouffle parce que j'aime bien la bonne bouffe. Serre d'aigle parce que je me la pète un petit peu et serpentard parce que j'aime bien être un petit filou aussi. J'ai un peu des quatre maisons. D'ailleurs, c'est vrai que la salle commune de Poufsouffle a l'air magnifique. Vraiment. Je pense que je me referai une seconde partie éventuellement même sur PC peut-être quand je me l'achèterai de mon côté. Voilà, on descend par ici. On avait trouvé, souvenez-vous, par là, il me semble, le papillon à amener vers le tableau. Salle de potions. Emplacement de la femme de cheminette. Impeccable. Et donc, professeur Sharp. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Monsieur Tacker, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile ? Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdelle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Ils nous ont fait quand même une sorte de rogue. Alors, comment ça fonctionne ? Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. D'accord. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. du jus, deux gouttes, pas plus. Trois gouttes, quatre gouttes, cinq gouttes. Et on remue le tout. En douceur, avec délicatesse. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits pré-aulard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Poupin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Bon, il est loin quand même de l'arrogance de Rogue. On va pas se mentir. J'ai eu une potion super récupérée des œufs et de la fourrure de chien noir. Eh bien, on y va directement. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait ! Génial ! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Tu te souviens de moi quand même ? Garrett Weasley ? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de fossifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une ? Je ne sais pas, Garrett. Je ne voudrais pas avoir d'ennuis avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de fossifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Très bien. Je te ramènerai une plume de fossifère. Fantastique ! Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Tu vas me foutre dans les ennuis. Mais bon, je ne peux pas refuser. Alors, récupérer la fouleur de chien. Ça, c'est fait. Ok, une petite lettre. Ouais. J'ai les oeufs. Très, très bien. Un petit coffre. Tenue ténébreuse. Oh, sympa, ça. Attends, un petit réveilio. Est-ce que c'est ça ? Eh oui, la plume. Alors, c'est peut-être pas précieux, mais par contre, soyez honnête, ça prend de la place. Donc, t'es sûr qu'il ne va pas le voir ? Je ne suis pas serein. Bon, c'est bon. J'ai tout trouvé, a priori. La précision est essentielle pour la préparation. Pourvu qu'il ne remarque rien. Voici la plume de fossifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion et du russe. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Je te fais confiance, Weasley. Tu n'as pas intérêt de me décevoir. Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenweld peut guérir les blessures. J'espère ne jamais en avoir besoin. Moi non plus. Alors, je me remets au poste. Poste de potion débloquée. Alors, qu'est-ce que je dois préparer ? Une potion et du russe, du coup. On l'avait dit. Des œufs fourrures, c'est bon. J'ai récupéré. 30 secondes. Ah, on prend un petit café, on se repose un petit peu. Alors, est-ce que je peux quitter le poste ? Ouais, on peut quitter le poste en attendant, tu vois que ça se fasse tout seul. Oh, c'est magique, regarde. Les ingrédients qui tournent à l'intérieur, direct. Tout seul comme des grands. C'est pas beau, ça. Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Eh oui. Sacré Weasley, j'aurais dû m'abstenir. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Bon, c'était marrant au moins. Ça fait rire tout le monde. J'ai préparé une potion et du russe comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Et dis-moi, du coup, si je n'avais pas aidé Gareth, le Weasley, est-ce que on n'aurait pas perdu de points ? Du coup, parce que peut-être qu'à la fin de l'année, il y aura le comptage. Ok. Et on passe quasiment au niveau 8. Gareth a merdé, quoi. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler dans Assumer la responsabilité. Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Espérons, espérons. Eh bien, écoutez, passons à la mission suivante. Fallait qu'on retrouve Onaï, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, voyons voir les quêtes. La fille d'Ouagadou, effectivement. Rejoindre Nathia. Campolar en bas, niveau 4. On a largement le niveau. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de difficultés dans le jeu. Mais je pense que les combats, au fur et à mesure, vont arriver. Oui, c'est un petit peu loin pour le coup. C'est un petit peu loin. On va devoir sortir à l'extérieur du château. Heureusement, j'allais bloquer ce point. Je me rappelle, on était venu par ici. Eh bien, écoutez, on n'est pas trop loin. Regardez, l'objectif principal est là. On va retrouver notre cher Nathie, mine de rien, qu'on n'a pas vu depuis un bail, depuis le cours. Depuis le cours de sortilège. Parce que c'est vrai qu'on s'est focus sur la relation avec Seb, là, pendant quelques missions. Le serpentard, qui s'avère être plutôt fidèle, mine de rien. Bon, j'ai l'impression qu'il me tire un peu la tronche. Mais sinon... Réveillon. Y aurait-il quelque chose d'intéressant par là ? Oui, regarde. Il y a du coffre, mais je pense qu'il faut rentrer. Est-ce que je peux ? Bien sûr que oui, je peux rentrer. Je peux voler les gens. Ça, c'est un vrai RPG. Chapeau de feutre. Ah oui, un nouveau chapeau. Ah oui. Alors là, directement. J'ose espérer qu'il est aussi puissant. Regardez la carte, on est là. Il y aura tellement d'endroits à explorer. Ça a l'air grand. D'ailleurs, attends, est-ce que je débloquais un truc côté des filles ? Quête, 13%. Je trouve que ça avance vite, moi, perso. 2 sur 6. Ouais, ça, on l'a pas encore. Ok, bon, on verra après. Équipement. Je vais vite changer de chapeau parce que c'est vrai que celui-là, il est très moche. Ok, 11 en défense en plus. Ah oui, ça va un peu avec la tenue. Voilà. Là, je t'ai à 5. Donc, on passe à 11. De bonnes factures, par contre, tu vois, c'est pas en bleu, c'est en vert. Bon, je pense qu'il vaut mieux avoir ça. Visuellement, déjà, c'est un peu plus joli. Et ce gondo, même si, bon, ça n'a pas tellement de ouf, mais c'est un peu mieux. Mais je pense que, voilà, en termes de stats, c'est quand même un petit peu au-dessus. Lunettes à 4 yeux à monture d'argent. Ouais, mais je pense qu'on va récupérer tellement de trucs, moi aussi, il faut dire. C'est comme on crée déjà. Oui, Reveglio, c'est comme ça. Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose dans la maison ? Ça a l'air bon. Allez, on adore les citrouilles, bien sûr. Ça m'intrigue. Moi aussi, je suis intrigué. Il y a tellement de choses à voir dans ce monde. Mais je pense qu'il vaut mieux se focus un petit peu, tu vois, sur le principal. Avant, parce qu'après, quand on aura le balai, là, on pourra véritablement faire plein de choses à l'extérieur, explorer, et on ira beaucoup plus vite. Salut, Nathie. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois-Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche ? Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. Hum, c'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard ? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Poudlard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois-Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble après Aulard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. En route pour de nouvelles aventures. Réveilleux. Regardez, c'est garni. Oh là, qu'est terminée la fille d'Ouagadou. Ah d'accord, c'était juste une discussion en fait. Je fouille le sac. Une potion. Ouais, on va tout fouiller un petit peu parce que je vois qu'il y a des coffres. Par contre, est-ce que pour les débloquer c'est un peu compliqué ? Ah bah oui, c'est magnifique ici. Regardez, tout ce qu'il y a à choper. Écharpe à frange. Bah attendez, on va récupérer combien d'accessoires au mètre carré là ? Sans rien. Ah bon, on va pouvoir changer souvent. Remplacement d'équipements sont presque plein. Pensez avant, on doit retirer les équipements superflus. D'accord. Tenue des lèvres. Ouais. Très bien, douze pièces. Voilà, il n'y a pas que des tenues, il y a aussi des pièces. Tu sautes ? Yes. On peut sauter. Je rentre pour fouiller un petit peu l'intérieur. Il y a un gros coffre. Ding. D'accord. Remplacement d'équipements sont plein. Voilà. Donc, alors on m'a conseillé par contre de ne pas effectivement vendre les équipements. De ne pas vendre. Si, justement de les vendre pour faire de la place. Mais surtout après, on pourra augmenter la taille de l'inventaire. Évidemment. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les démonter. Elle est marrante cette paire de lunettes. On dirait un fou sans déconner. Accessoire de coup. Donc ça, c'est un petit peu mieux peut-être. Ouais, c'est un petit peu mieux mais ce n'est pas légendaire. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça. Pareil, au niveau de la cape de la tenue. On pourrait changer un petit peu 12 en offensif, tu vois. Ouais, elle est un peu plus claire j'ai l'impression. Donc ça ne change pas grand-chose. On peut la prendre celle-là. Et on a également récupéré un ensemble. Regarde. Donc de bonne facture, tenue ténébreuse. Hum, ouais, c'est un peu noir. Alors ça ressort un peu moins bien, je trouve, mais on va quand même se mettre comme ça parce que forcément, les stats, c'est ce qu'il y a. Bien sûr, le plus important, je suis pragmatique. Ouais. Et prochaine mission, c'est pas loin. C'est à 100 pieds. On va aller jeter un petit coup d'œil. Je pense qu'éventuellement, tout ce qui est argent, coffre et tout, il faudrait que je fouille un peu de mon côté. Voilà, emplacement plein, donc vivement qu'on agrandisse un petit peu tout ça. C'est du bonhomme. Excusez-moi, est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fond de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Hanrock et ses fidèles m'épargnent personne. Hanrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout, ma peinture. Les fidèles de Hanrock vous ont déjà attaqué de cette manière ? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Hanrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Hanrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre ? Oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serai prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Hanrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau ? Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur, mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je ferai ça, bien sûr, dès que j'aurai un moment. Chariot disparu et qu'est commencé. D'accord, aller au campement gobelin. Ouais, ouais, ouais. On verra où c'est exactement. Apparemment, c'est par là. Eh bien, écoute. Non, c'est loin. Ok, j'ai l'impression que le principal, c'est plus proche. Allez, on commence par principal. C'est mieux. On verra ça plus tard, mon ami, t'es bien gentil. Donc, épreuve de Merlin. Oh, aidez l'inconnu. Eh, j'y vais direct. J'ai pas vu niveau combien, fallait être. C'est pas grave. Une femme a besoin d'aide de l'autre côté du lac, près des quais. Hanrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, M. Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève qui n'est pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. J'ai absolument aucun charisme. C'est parti. Direct. Hop là. Vous êtes trop faibles. Attends, c'est moi ou je l'ai désintégré ? C'est incroyable. Trop fort. C'est pas terminé, bien sûr. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Oh, c'est méchant ça. Un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la section collection de votre guide du sorcier. C'est bien, on voit un peu plus de gameplay aujourd'hui. Vous y retrouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment sur la vulnérabilité à certains sorts. Alors là, c'est... Déjà. Ah non, j'ai voulu me protéger, ça n'a pas marché ? Je n'ai pas compris. Voilà. Toi, tu brûles. Ah d'accord. Faut être un peu plus proche, j'ai l'impression. Je te soulève. D'accord. En fait, on est tué trop rapidement. Incendio. Je crois que ça n'a pas marché. Et voilà. Vaincre les matchs noirs, 5 sur 10. Défi débloqué, réaliser les exploits duels. Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard... Est-ce que ça va ? Oui. Grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents-cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Des serpents-cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'il ne revienne. Vous avez parlé d'une certaine Priya ? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une poufsouffle pur et dur, potioniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Un simple mythe ? Si Sœur Cadogan vous entendait, lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard. Merlin a étudié à Poudlard Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile. Omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. En plus, moi j'ai répondu ça alors je savais très bien que Merlin avait étudié à Poudlard et qu'il était chez Serpentard. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. Faut pas me le dire deux fois. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Voyons voir. Incroyable ! Vous avez vu ? Les plantes ont disparu. Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Ah, est-ce qu'ils voudraient pas les allumer ? En théorie, ouais. Ça paraissait plutôt logique. Et voilà. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mouves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Qu'est terminé ? Épreuve de Merlin. Eh bien voilà, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On est monté niveau 8 et différents défis permettent d'obtenir différentes récompenses. Terminer les défis des épreuves de Merlin pour augmenter la capacité. Ah, c'est hyper intéressant ça par contre parce que c'est vrai qu'on est déjà limité. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu cet épisode franchement. Tellement de choses. D'accord. Merci Nelly. Nick quasi son tête. Ah, pareil les souvenirs. Ce look d'enfer. Faut faire quelque chose. Ah ouais. Merci encore, j'espère que ça vous aura plu ce nouvel épisode. épisode numéro 3 de Hogwarts Legacy. Franchement, c'était un vrai régal encore aujourd'hui. On a eu plus de gameplay parce que c'est vrai que depuis le début, ça parle énormément. Alors ça a également beaucoup parlé. C'est un RPG, je le rappelle. Mais de plus en plus, on a des combats, des sorties et je pense que quand on aura débloqué le balai, là, on va beaucoup plus s'amuser en extérieur. Merci à tous, portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça vous a plu. Pensez également à vous abonner. Moi je vous dis à très très vite pour la suite de cette grande aventure magique. Ciao ciao !